Bonjour, mon nom est Daniel, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque de Baudreuil-Dorion. Aujourd'hui, nous allons explorer l'ensemble des ressources numériques qui sont accessibles à partir du catalogue de la bibliothèque. Pendant cette période de confinement, les portes virtuelles de la bibliothèque sont toujours ouvertes. Avec votre carte de bibliothèque et votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, vous avez accès gratuitement à une collection numérique impressionnante. Notre collection diversifiée offre du contenu pour adultes et pour jeunes. Par exemple, savez-vous que la bibliothèque vous donne accès à des milliers de livres numériques, ainsi qu'à des magazines, articles de journaux et même des cours en ligne? Aujourd'hui, nous avons deux objectifs. Tout d'abord, vous allez vous familiariser avec l'ensemble des ressources numériques accessibles à partir du catalogue. Et dans un deuxième temps, vous allez pouvoir identifier les ressources qui répondent spécifiquement à vos besoins. Donc, nous allons commencer en ouvrant le catalogue de la bibliothèque. Je vais partager mon écran avec vous afin que vous puissiez me suivre. Voilà. Donc, à partir du site de la ville de Vaudreuil-Dorion, on peut retrouver le lien pour la bibliothèque dans Loisirs et cultures, sous Bibliothèque et ensuite Catalogue. Excellent. Je vous conseille de l'ajouter dans vos favoris à la maison afin de vous sauver quelques secondes la prochaine fois. Maintenant, sous l'onglet numérique, on retrouve les livres numériques et ensuite les ressources numériques qui contiennent plus des bases de données comme les revues, les cours en ligne, les encyclopédies, des jeux pour jeunes aussi. On va accéder aux ressources numériques dans un deuxième temps. On va se concentrer sur les livres en premier. On retrouve le lien tout d'abord pour Prés numériques qui est un portail de livres numériques hébergé à l'externe du site de la bibliothèque et qui contient des livres numériques en français. Si vous avez un appareil iOS à la maison comme un iPad ou un iPhone, vous pouvez télécharger l'application Prés numériques, mais dans mon cas, j'utilise un ordinateur, donc on va juste cliquer sur Prés numériques. C'est bien important d'avoir entre vos mains votre carte de bibliothèque qui est votre carte de citoyen. Vous y retrouvez votre numéro de carte ainsi que votre mot de passe qui vous a été donné lors de l'abonnement. Si vous ne l'avez pas entre vos mains ou si vous avez oublié votre mot de passe, appelez-nous afin que nous puissions vous aider. Vous pouvez également nous envoyer un courriel. Ici, je suis redirigée au site de Prés numériques. Dans le passé, j'ai déjà rentré mon mot de passe dans mon ordinateur, donc l'ordinateur s'est souvenu de mon mot de passe, mais à la maison, ça va être important de mettre votre numéro de carte et votre mot de passe juste avant d'être redirigée ici. La première fois que vous téléchargez un livre numérique, vous devez accéder dans la section « Aide », qui est juste ici. On y retrouve plusieurs guides de démarrage qui ont été conçus pour les différents types d'appareils de lecture, donc un produit Apple ou Android, une liseuse comme un Kobo ou même avec un ordinateur. Il y a différentes étapes qu'il faut suivre afin de pouvoir télécharger un livre numérique et c'est bien important de consulter le guide de démarrage approprié pour vous. Donc, dans un premier temps, rendez-vous à l'aide et à la suite dans le guide de démarrage afin que vous puissiez accéder aux étapes à suivre. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer une recherche soit d'un titre ou d'un sujet qui vous intéresse. Donc, par exemple, si on a un intérêt pour la cuisine, on rentre notre sujet de recherche et on retrouve les résultats de recherche ici. On peut regarder, il y a 139 résultats de recherche, donc c'est quand même intéressant, on peut regarder s'il y a un livre qui nous intéresse. Toutefois, s'il n'y a pas un sujet qui nous vient à l'esprit, on peut regarder les collections afin de parcourir nos différents choix. On voit ici qu'on peut raffiner notre recherche en sélectionnant un public. Par exemple, on peut choisir adulte et ensuite, on va éliminer tous les résultats de livres jeunesse. Donc, si je clique sur adulte, mes résultats de recherche vont s'adapter. Par la suite, on peut aller chercher une catégorie de livres comme fiction, or ou biographie. Si je clique sur biographie, encore une fois, les résultats vont s'adapter. Maintenant, lorsqu'il y a un livre qui nous intéresse, on clique dessus. Donc, si on est intéressé ici, on va être redirigé à une description du livre et un lien pour faire le prêt. On clique sur emprunter ici pour poursuivre. Il faut confirmer. Et maintenant, on a accès aux liens pour le téléchargement. Encore une fois, ici, dans le passé, je suis rentrée avec mon compte d'usagers et mon mot de passe que j'ai créé. Donc, la première fois que vous allez vouloir télécharger un livre numérique, vous allez devoir rentrer votre courriel personnel et un mot de passe qui va être associé à votre compte d'emprunt numérique. Si vous avez des questions, appelez-nous, écrivez-nous un courriel et on va pouvoir vous déballer. Donc, rapidement, ça fait le tour de prêt numérique. On va retourner au catalogue de la bibliothèque afin d'explorer Overdrive, qui est notre ressource pour les livres numériques en anglais. Quand je clique sur Overdrive, on est redirigé à un autre titre où on peut, encore une fois, faire une recherche de soit un titre, un sujet, un auteur qui nous intéresse, où on parcourt la collection avec toutes les thématiques. Quand un livre nous intéresse, on clique dessus. Et ensuite, on peut passer au prêt. Rapidement, ça fait le tour de prêt numérique et Overdrive, qui sont nos ressources pour l'accès aux livres numériques. Maintenant, on va accéder aux autres ressources numériques. Dans l'onglet numérique, ressources numériques. On va commencer avec RB Digital Magazine, qui est notre ressource pour accéder aux magazines en anglais et français. C'est une ressource très intéressante. On va cliquer dessus. Maintenant, le catalogue nous demande de rentrer notre carte de bibliothèque et notre mot de passe. Pour s'assurer qu'on est bien un membre de la bibliothèque, on confirme qu'on veut se connecter. Excellent. Donc, voici la page d'accueil de RB Digital. On doit cliquer sur Browse Magazine. Donc, la page, en fait, le site de RB Digital Magazine est en français, mais il y a plusieurs revues en français et en anglais. Même si on veut raffiner notre recherche pour cibler les livres, mais plutôt les magazines qui sont en français, on peut sélectionner la langue ici pour aller choisir français. Il y a plusieurs titres qui sont disponibles. Lorsqu'il y a un titre qui nous intéresse, on le sélectionne. On clique sur Checkout. Ici, la première fois qu'on désire emprunter une revue, on doit se créer un compte. Donc, on rentre nos informations avec notre courriel personnel et un mot de passe qu'on choisit. Et on clique sur Create account. Si on a déjà un compte, on sélectionne Login. Et on rentre nos informations et le mot de passe qu'on a choisi. OK. Donc, c'est important de vous souvenir de votre mot de passe et de votre compte. Si vous avez de la difficulté à rentrer, appelez-nous, envoyez-nous un courriel. On va pouvoir vous aider. Donc, il y a juste un petit délai pour le prêt. C'est confirmé. Et puis, on peut procéder à la lecture. On est redirigé directement à la ressource qu'on vient de sélectionner. Donc, le numéro de la revue. Si vous avez un appareil, une tablette, je vous suggère d'aller dans le App Store ou aller dans Google Play pour pouvoir télécharger l'application de RB Digital qui va vous permettre d'accéder aux revues sur votre tablette à partir de l'application. Donc, on a fait le tour de RB Digital. On va fermer l'exemple. Maintenant, je voulais vous montrer Eureka. On descend un petit peu plus bas. On voit le lien ici pour Eureka qui contient des articles de périodique. Et il y a même des articles, des revues plein texte qu'on peut retrouver. Donc, tout d'abord, on peut faire une recherche, soit d'un titre en particulier ou d'un sujet qui nous intéresse. Et puis, Eureka va aller faire la recherche dans des milliers de revues de journaux qui sont indexées dans cette ressource. Donc, par exemple, si on a un intérêt, ici, on fait, on rentre notre sujet. On fait l'exemple de Baudreuil-Dorion. On lance la recherche. Et il y a plusieurs résultats de recherche qui vont apparaître ici. Une autre option d'Eureka que je trouve bien intéressante est l'espace PDF. Donc, vous voyez en haut, il y a un bouton pour espace PDF. On y retrouve le plein texte du dernier numéro de plusieurs revues et journaux qui sont indexés dans Eureka. Donc, on peut le dire un peu comme Arby Digital parce qu'on y retrouve le plein texte, mais on retrouve seulement un numéro par titre. Il y a un titre très populaire, Protégez-vous, qu'on peut retrouver ici. Donc, voilà, j'ai trouvé Protégez-vous. Et on est redirigé au dernier numéro de Protégez-vous à partir de Eureka. Donc, c'est une ressource à explorer. Il y a plein de belles découvertes à faire. Si vous avez des questions, communiquez avec nous. On peut vous outiller et vous guider. On va fermer Eureka. Prochainement, rapidement, je veux juste vous diriger vers Curio, qui est une plateforme créée par Radio-Canada à CBC, où est-ce qu'on peut trouver des divisions de reportages et de vidéos qui ont été produites par Radio-Canada et aussi en collaboration avec BBC ou National Geographic. C'est des heures de vidéos à regarder. C'est aussi une ressource très intéressante. Maintenant, au début de la présentation, j'ai mentionné qu'on peut aussi accéder à des cours en ligne. Pour les cours en ligne, on doit ouvrir Tout apprendre. Encore une fois, toutes nos ressources sont réservées aux membres ou aux usagers de la bibliothèque. Ceci est un site qui n'est pas ouvert à tous. C'est vraiment à travers le catalogue de la bibliothèque. On peut choisir un cours qui nous intéresse par thématique, soit art et loisirs, bien-être. Il y a des cours de bureautique, on peut apprendre des langues, même de la musique. S'il y a un sujet qui nous intéresse, on peut faire la recherche en haut à gauche. Par exemple, peut-être des cours de méditation. Pourquoi pas? Et on est redirigé à deux exemples de cours qu'on pourrait suivre en ligne. Plein de belles découvertes à faire dans Tout apprendre. On va retourner au catalogue de la bibliothèque. Si des cours en ligne vous intéressent, on a aussi un accès à une autre source qui s'appelle Skylios. C'est un accès limité jusqu'au 7 juin qui vous offre accès à Skylios qui vous donne d'autres cours en ligne à suivre gratuitement. Apparemment, on a Médici qui vous donne accès à des vidéos de musique classique, opéra et danse. Et même Mésaïeux qui est une base de données qui vous donne accès à plein de ressources sur la généalogie. Vous pouvez même faire votre propre arbre généalogique. Ce sont des accès limités jusqu'au mois de mi-fin juin. Donc, ce sont des belles découvertes à faire. Finalement, je veux juste vous pointer vers des ressources pour jeunes. Donc, si vous avez des jeunes enfants dans la famille ou des amis qui recherchent des activités à faire avec leurs jeunes, vous pouvez, et qui sont bien sûr des utilisateurs de la bibliothèque, vous pouvez leur recommander d'utiliser TapTouch qui est un accès pour apprendre à taper au clavier et même MathTime qui est une autre ressource pour faire des apprentissages reliés aux mathématiques de façon ludique. Donc, nous avons exploré rapidement les ressources numériques qui sont accessibles à partir du catalogue de la bibliothèque. Je vous encourage à retourner sur le catalogue de la bibliothèque et vraiment prendre le temps de les explorer, de les ouvrir, de les découvrir. Il y a des heures et des heures de découverte et de plaisir à faire et bien sûr des livres numériques, des revues à découvrir et à lire à la maison. Si vous avez des questions, appelez-nous, envoyez-nous un courriel. Je vous souhaite une excellente journée et puis ça va bien aller. Au revoir! Sous-titrage ST' 501